Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un haul action. Je filme en fin de journée parce que je dois vous dire que je suis régulièrement gênée par la lumière. Quand je filme en journée, j'essaie de faire ça pas trop tard ni pas trop tôt non plus. Et puis là en l'occurrence, je vais essayer de le faire vite parce que j'ai mes petits loulous qui m'attendent pour que je puisse la préparer à manger. Je commence sans plus tarder. Je me suis trouvé ceci. C'est un produit que je vois et que je revois dans vos vidéos. Moi, c'est la première fois que je le prends. Je vous l'ai testé tout simplement. A priori, il est bien d'après ce que j'en ai vu. Maintenant, si vous avez des petites informations à me donner dessus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez tout simplement. Je vous dirai à mon tour ce que j'en ai pensé. Pour le prix, c'était dans les 1,20€. Je me suis pris également celui-ci. C'est un classique. Je le prends systématiquement. Au tout début, je me prenais le rose. Mais finalement, celui-ci me convient davantage puisque c'est un produit qui retire suffisamment bien la graisse. Je préfère prendre celui-ci tant par l'efficacité que par l'odeur. Je reviens toujours à mes habitudes. Ensuite, je me suis pris des cintres comme ceci. Vous avez dû voir des cintres en plastique que je vous ai présenté dans un précédent haul qui ont fini dans les armoires de mes filles. Je voulais me prendre ceux-là. Je les avais déjà pris. Je les ai trouvés vraiment très efficaces. Ils sont en velours comme ça. Et notamment, pour tout ce qui est tissu un peu comme ça, assez fluide, ils sont super bien parce que du coup, le tissu ne tombe pas contrairement aux cintres en plastique où ça glisse tout simplement. Quoique les autres, avec les picots, les retiennent davantage. Mais bon, voilà. Moi, je préférais quand même prendre ceux-là. Et pour le prix, c'était 2,99€ pour les dix. Donc voilà. Moi, j'en suis satisfaite. Très honnêtement, c'est la deuxième fois que je les prends. Et j'en suis très contente. Je me suis trouvée toujours dans le rayon entretien, etc. Donc c'est ceci, en fait, du bref pour les toilettes. Je le reprends systématiquement. J'avais testé dernièrement un autre produit de chez Action que je n'ai pas trouvé forcément très efficace. Honnêtement, ça ne mousse pas du tout. Enfin, ça ne fait rien. Que ce soit au niveau de l'odeur ou au niveau de la mousse, etc. Enfin, l'efficacité est un peu merdique, je dois dire. Bon, après, pour le prix, ce n'était pas forcément la même chose non plus. Mais voilà. Donc dès que je peux retrouver celui-ci, sachant qu'il part relativement vite, eh bien, je le reprends systématiquement. Quoique celui-ci, c'est une nouveauté. Je ne l'avais jamais vu. Donc je me suis dit, bon, on va tester un haut ou un en bas. Donc comme ça, on verra ce que ça donne. Et pour le prix, c'était 1,39. Je crois qu'il y avait une légère différence entre les deux. Je ne sais plus lequel était légèrement plus cher. Enfin, voilà, ça ferait l'affaire. Après, je me suis repris ce tissu-là. Donc vous avez dû le voir dans un précédent haul, encore une fois. Il est super. Claire, honnêtement, le rendu est très, très, très joli. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Cette fois-ci, je n'ai repris que le rose. Contrairement à la fois d'avant, j'avais dû prendre du bleu aussi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Mais vous avez des petites paillettes, là, comme ça, que vous voyez à travers le plastique. Et honnêtement, pour le prix, franchement, j'en suis très contente. Alors moi, je suis une fan de Cultura, vous le savez. Parce que je vous en parle souvent dans mes vidéos. Mais bon, voilà. C'est vrai que les tissus sont très, très beaux. Mais quand même beaucoup plus chers. Donc quand on peut trouver des alternatives à beaucoup moins cher chez Action, très honnêtement, voilà, je ne me gêne pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis trouvé ça. Donc ça, c'est du Gesso. C'est la première fois que je le vois chez Action. Moi, le dernier, enfin moi, celui que j'ai, là, en temps normal et dont je me sers, c'est un Gesso que j'ai trouvé chez Cultura, donc de marque Lefran bourgeois, je crois, que j'avais dû payer dans les 7 euros. Donc bon, après, c'est un gros pot. Mais celui-ci a dû me coûter 2 euros, je crois. Donc je voulais quand même tester. Je n'ai pas fini l'autre. Mais je me dis, bon, ben voilà, dans l'attente, pour ne pas avoir à racheter celui de chez Cultura, du coup, je vais venir tester celui-ci. À la limite, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Donc voilà pour le Gesso. Ensuite, je me suis pris... Hop, je l'ai attrapé derrière. Des petites fleurs comme ça, en papier. Donc ce sont des fleurs imitation rose. Donc c'est du papier, a priori. Donc ça, c'est la première fois que je les vois aussi. J'en ai pris régulièrement. Vous avez dû les voir dans mes précédents hauls également. Mais c'était du plastique, je crois, ou bien du tissu. Donc il était pailleté. Je ne m'en suis pas encore servie. C'est pour ça que je ne peux pas exactement vous dire. Enfin, je ne me rappelle plus vraiment de la matière que c'était. Mais celle-ci, je les ai trouvées vraiment très très jolies. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas changer, voir un petit peu l'effet que ça donnera. Pour le prix, c'était moins d'un euro. Mais ne me demandez pas, je ne saurais pas vous dire exactement combien. Je me suis pris ceci. Donc ça, je passe, je repasse, je repasse devant. Donc je le vois à chaque fois, mais je ne le prends pas. Et là, je me suis dit, bon allez, c'est un euro 99, ce n'est pas très cher. Donc on va le prendre. Et puis voilà, on s'en servira de toute manière. Vous avez tout ça à l'intérieur. Donc là, vous avez des die-cuts. Vous avez des feuilles de papier. Vous avez des tags. Ici, ce sont des feuilles de papier recto verso, il me semble. Là, des autocollants. Et ici, vous avez des plumes. Donc c'est un kit assez complet. Et honnêtement, pour le prix, franchement, ce n'est pas cher du tout. Donc je me suis dit que de toute façon, je m'en servirais. Et j'ai notamment vu une réalisation que j'ai trouvée, je crois, sur Pinterest. Donc à la limite, si j'ai le temps de faire le die, à la limite, je vous le présenterai si ça vous intéresse. Pareil, si vous voulez que je vous le présente en vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc voilà pour ça. Je fais assez vite parce que, comme je vous disais, mes loulous m'attendent. Ensuite, je me suis trouvé ceci. Donc ce sont des petites breloques comme ça. Moi, j'ai pris les feuilles comme ça. Il y avait également des fleurs et des papillons, me semble-t-il. Mais voilà, je ne savais pas trop quoi en faire. Mais bon, j'ai plus une idée justement avec ça qu'avec le reste. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceci. C'était 99 centimes pièce. Donc j'en ai pris deux pour ne pas en manquer. J'ai trouvé ça. Donc ce sont des magnets. Là, c'est pareil. Je passais devant sans arrêt, sans arrêt. J'aimais bien ceux-là, en fait. Vous avez d'autres motifs. Alors je ne sais plus trop ce que c'était. Je crois que vous avez des couleurs noires et du rose, il me semble. Et moi, je préférais celui-ci parce que pareil, vous connaissez mon addiction pour les plumes, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et pour le prix, je ne sais pas. C'était moins d'un euro, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas exactement combien. Ça touche bientôt à sa fin. Et j'ai fait relativement vite. J'ai pris pour mon chéri ce t-shirt. Parce qu'il m'en a demandé un, tout simplement. Il voulait un col V assez long. Donc j'espère que ce sera suffisant pour lui. Voilà, il verra. Je n'ai pas voulu en prendre plusieurs. Je voulais d'abord qu'il teste pour voir ce qu'il en pense au niveau de la qualité. Et effectivement au niveau de la longueur du col. Et puis si ça convient à ce moment-là, je retournerai lui en prendre un autre. Et ça m'a coûté 2 euros. Et pour finir, je me suis repris une boîte chez Action. Je vous en avais déjà présenté une. Cette fois-ci, j'ai pris celle-ci à roulette. Qui m'a coûté 7 euros. Qui est assez profonde en fait. Alors vous n'allez pas forcément l'avoir. Ça ne sert à rien. C'est une boîte en plastique. Vous n'allez pas forcément l'avoir dans sa totalité. Parce qu'elle est assez conséquente au niveau volume. La contenance est de 65 litres. Et moi j'en avais besoin encore une fois. C'est pour ranger mon garage tout simplement. Parce qu'il déborde. Je ne sais plus quoi en faire. Enfin bref. Il y en a partout, partout, partout. J'en ai marre de rentrer dans ce garage. Qui déborde de partout. Donc je suppose que vous êtes comme moi. Pour certaines. Peut-être pas toutes. Vous êtes peut-être un peu plus organisées que moi au niveau garage. N'hésitez pas à me laisser un commentaire à la limite. Pour me dire comment est votre garage. Ça me réconfortera de savoir qu'il n'y a pas que le mien qui est en bordel. N'est-ce pas ? Donc voilà. Écoutez, ce a été relativement rapide. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Mettez-moi des pouces en l'air. Ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao.